Quand on arrivait de l'école, j'habitais à l'avenue de la Mescles. Je jetais le cartable au fond de la cuisine et je courais sur le devant, sur le devin, m'amuser aux cowboys et aux indiens. Et je trouve que c'était une enfance exceptionnelle. Alors il y avait le clan devin, le clan Foussa et le clan Pégorin. Alors quand on partait en expédition punitive au Foussa à casser la cabale, quand on revenait, sur du Pégorin, nous avait détruit la nôtre, puis voilà, ça a recommencé. Nous, quand on était jeunes aussi, on était dans tous les bassins, les bassins ronds, on allait se baigner. Mais ça, c'était pas dans la guerre, il faisait chaud, comme il a fait chaud cet été. Et moi, je connais tous les bassins. On allait se baigner à plus long. Parce que ces bassins, ça servait à arroser les potagers. C'était apprécié par le canal du Verdun, où on avait l'eau tous les 6 jours et 6 heures. Et là, les gens faisaient des réservoirs d'eau, des bassins, pour arroser entre-temps. Dans l'époque, tout le monde a laissé les clés contre les portes. Ah oui. Et c'est peut-être 2 ou 3 ans avant nous. Ils se sont mis dans la tête, on ramassait toutes ces clés, ils ont pris toutes les clés, ils ont porté à la mairie. Alors, je vous laisse penser un peu, pour récupérer ces clés, tout le monde dans la mairie, ça c'est la mienne, c'est pas la mienne. Pour rigoler, nous, ce qu'on faisait, c'était d'aller taxer des pots de fleurs et tout mettre au milieu, pour voir les grands-mères, nous à l'époque, parce que c'est engueulé, pour une pot de fleurs. Mais bon, ça, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Christophe, tu nous racontes l'histoire de la pierre, au minimum, c'est à toi de le faire, ce n'est pas à moi. Qu'est-ce que la pierre ? C'est le dicton d'un groupe de jeunes qui va fêter à la fin d'année, et qui va tout simplement, par le biais d'une ficelle et d'une pierre, pendu à une porte, réveiller l'habitant pour qu'il paye quoi voir. Personne ne sait, au niveau du patrimoine, au niveau des gens qui ont ouvert des bouquins, qui ont lu, qui ont écrit sur Rognes, on ne sait pas d'où vient la tradition, je pense, de la pierre de Rognes, à ma connaissance, on ne le sait pas, si ce n'est que moi, sur une carte hostale, j'ai quelqu'un qui relate au début du siècle et qui marque, nous nous sommes bien amusés, nous sommes bien amusés, on a fait la pierre du bourgeois. Ce petit village m'intéresse, parce que d'abord, toute ma famille y est née, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, la maison du vieux village, il a été acheté, ça c'est une anecdote qui m'avait, quand j'étais petite, et comme on l'a raconté, ça m'avait troublée, parce que j'imaginais ce vieux bonhomme, j'ai une photo avec le chapeau là, une truie, c'est une famille qui est arrivée de Miramas, ils venaient de Miramas avec sa truie, pour ramasser les truffes, bien sûr, on revient à la truffe, et grâce à cette truffe, il avait acheté la maison du village. Et ça, quand on vous raconte ça, qu'on est en France, j'ai carquillé mes yeux, et ça m'avait marqué, parce que j'imaginais ce trajet, parce que Miramas, c'est quand même pas... Il y a un diton aussi à Rognes, on appelle Rognes les estubaciers. Oui. Les estubaciers, parce que les cheminées, elles ont jamais bien marché. Comme par exemple, on dit Saint-Canal et Mouches. Eh bien, Rognes, c'est des estubaciers. Ah ben, les jeunes, ils avaient monté une boîte à Rognes. Ah oui ? En 68, 69, je sais pas. Là où il y a le cercle maintenant, donc les appartements ont changé de côté, ils étaient à gauche, et à droite, il n'y avait rien, donc c'était libre. Et ils avaient monté, alors ils avaient peint et tout, ils avaient monté un système que... Donc en bas, on dansait, un système que, je sais pas, une lampe qui s'éclairait en haut quand les parents venaient chercher les filles ou quoi. Et ça marchait pendant au moins deux ans, ça. Et au lieu d'aller, parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas trop d'argent, et donc les jeunes restaient là, et on venait danser là, samedi soir ou le dimanche après-midi. Je me rappelle... Ça s'appelait le Chat Noir. Allez, peindre le cercle. C'est là d'ailleurs que je connais mon mari. Et je vous laisse par chara un peu de provençage, parce que c'est une langue qui a disparu complètement. Dites aux nouveaux arrivants de Rougne, aux nouveaux arrivants de Rougne, «Rosco Rougne, vive Rougne, et longue main, Provence ».